Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous. Voici les principaux titres de ce journal. Regain de tension entre le Bénin et le Niger au cœur de la discorde de l'exportation du pétrole nigérien via le Bénin. La récente arrestation des ressorts qui sont nigériens sur le terminal pétrolier de Semekbodi amplifie encore plus la crise. Le gouvernement ivoirien lance une nouvelle initiative destinée à favoriser l'inclusion des jeunes dans les processus de développement au niveau local. Au moins 12 morts et 2000 personnes évacuées, le bilan des inundations qui sera perte du sud, le point sur la situation à suivre dans ce journal. Les recherches seraient toujours en cours. Les opérations de recherche pour retrouver l'avion qui transportait le vice-président du Malawi, solo Chidima Consinu, affirme le président de la République, Lazarus Chakouera, qui s'est adressé à la nation lors d'un discours télévisé suite à la disparition, ce lundi, d'un avion militaire avec à bord le vice-président, solo Chidima, et ne faut autre personne. L'appareil qui a décollé peu après 9h du matin a disparu des radars. Le chef de l'État demande aux forces régionales et nationales de mener des recherches immédiates afin de localiser l'appareil. Les tensions continuent entre le Bénin et le Niger au sujet de l'exportation du pétrole. Le dernier épisode en date remonte au 8 juin. Le régime militaire nigérien a dénoncé l'arrestation de 5 Nigériens au terminal pétrolier béninois de Semekbodi début juin. Ce nouvel incident survient alors que le Niger, pédiant clavé, est censé commencer l'exportation de son pétrole par l'intermédiaire d'un oléoduc qui transite par le Bénin. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger a indiqué dans un communiqué publié samedi 8 juin 2024 que le Bénin a commis de multiples violations des accords pétroliers entre les deux pays. Il s'agit de la convocation par le président béninois Patrice Talon de l'administration de la West African Oil Pipeline Company, Wakpo Benin, pour lui notifier l'interdiction d'entrer dans les eaux territoriales béninoises, l'expulsion des inspecteurs nigériens de la plateforme de chargement des navires et l'enlèvement de l'équipe Wakpo Niger en mission officielle au Bénin. Le Niger dénonça ses défis, cette série d'incidents qui mettent en péril l'exploitation du patrole nigérien. Le problème, il faut le voir comme étant une résultante de la décision de la CEDEAO, la fameuse fermeture des frontières. C'est à ce moment que l'attention s'est déplacée pour se retrouver au niveau de pipeline qui est devenu comme un lévier qui permet aux autorités béninoises d'exiger la réouverture des frontières et en même temps de pouvoir donner une sorte de bouffée d'oxygène à son économie. Le transport du patrole brut nigérien via le BANA a été encadré par plusieurs accords bilatéraux. Selon le gouvernement de transition du Niger, depuis le 26 juillet 2023, date de l'avènement du CNSP, le président béninois Patrice Talon a multiplié les violations de ces accords. Les déclarations des dirigeants des deux pays ne laissent pas entrevoir pour le moment un règlement, selon certains observateurs. Toutefois, le président Patrice Talon a réitéré en ce début de mois de juin la disponibilité de son administration à collaborer, notamment au sujet de la douane. Pour apporter une solution pacifique à ce problème, le premier lévier c'est l'implication davantage de la Chine. Le deuxième lévier c'est, par exemple, envoyer un émissaire de la part des autorités béninoises pour établir le dialogue. Donc il y a aussi un autre élément qui est la continuité dans le sens du respect des signatures. En mars 2024, les autorités béninoises et nigériennes ont inauguré un pipeline géant de 2000 kilomètres de long. Avec des réserves de pétrole évaluées à 2 milliards de barils, le Niger mise sur l'or noir pour doper son budget national. Le Bénin, grâce aux droits de passage, espère également tirer des bénéfices de la mise en route de ce pipeline géant. Dans l'actualité également, la poursuite du retrait progressif du Niger des soldats américains. Plus de 269 militaires américains sur 946 ont déjà quitté le pays à la suite d'un accord signé entre Washington et Niamey qui a exigé ce départ. Cet accord de désengagement des troupes américaines précise que le dernier soldat américain devra être parti au plus tard. Le 15 septembre 2024, ce départ pourrait marquer pour l'administration américaine la perte d'une influence stratégique dans la conduite des opérations de renseignement sur les troupes armées du Haut-Sahel, alors que la Russie accentue son influence dans la région. Lance-moi en Côte d'Ivoire d'une initiative dénommée « Ma commune, mon combat » appuyée par la Fédération nationale des unions de la jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Thématique phare défendue par ce programme, les enjeux de l'inclusion des jeunes dans le processus de développement local. Les précisions dans ce reportage de Philippe Acquois. En 2023, le gouvernement ivoirien a intensifié ses efforts en faveur des jeunes communaux. L'agence Emploi Jeunes a permis l'insertion professionnelle de 100 000 jeunes à travers des formations et stages. Le Fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs a financé 5 000 projets pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Plus de 20 centres de formation professionnelle ont été inaugurés, accueillant 15 000 jeunes. Le programme national d'investissement agricole a attiré 8 000 jeunes vers l'agriculture. Par ailleurs, 2 000 microcrédits et subventions ont été octroyés. Le ministère de la jeunesse met tout en œuvre et les actions sont là. Déjà, sur le plan du service civique, le fait qu'on est en train de construire des centres de service civique dans pratiquement toutes les régions, nous permet de nous rapprocher des jeunes, de faciliter cette collaboration. Le fait d'avoir les agences de l'agence Emploi Jeunes délocalisées sur tout le territoire rentre également dans cette dynamique. En vue d'accompagner le gouvernement dans ses actions de développement, le samedi 8 juin 2024, à l'auditorium de la CNPS au plateau, a eu lieu le lancement de l'initiative « Ma communement combat » de la Fédération nationale de l'Union de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. L'initiative vise à renforcer l'inclusion des jeunes dans le développement local, en encourageant l'engagement civique des jeunes, leur participation active à la gouvernance locale et la collaboration avec les élus municipaux. L'initiative « Ma communement combat » comme vous l'entendez, qui est tirée du jargon ivoirien, d'une transe de jeunesse âgée de ses 16 à 25 ans, vient donc répondre non seulement du point de vue communicationnel, mais également du point de vue concret, à la volonté qui vise à encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie de leur commune, à s'impliquer dans le processus de développement des communes. Le programme jeunesse du gouvernement ivoirien 2023-2025 vise à favoriser l'insertion professionnelle et l'entreprenariat des jeunes avec un budget de 200 milliards de francs CFA. Il inclut des initiatives telles que l'Agence emploi jeune, le fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs et des centres de formation technique. Le Forum de Paris sur la paix s'est ouvert ce lundi 10 juin 2024 au Maroc. C'est à Benguerir, dans la région de Marrakech, que se tient l'événement qui se déroule pour la première fois à l'étranger. Des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales et d'entreprises, mais aussi des organisations de la société civile assistent à cette rencontre placée cette année sous la thématique des transitions justes. Objectif, explorer les moyens pouvant permettre de parvenir à une transition vers des énergies renouvelables qui répondent aux besoins des pays en développement et aux impératifs de lutte contre la pauvreté. Près de 600 millions de personnes sont toujours privées d'électricité sur le continent. L'Afrique est devant un énorme déficit énergétique, une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pensantiers de l'économie. Un problème persistant auquel font face les Ghanéens. Dans leur pays, les délestages sont devenus récurrents, ce qui provoque la colère des habitants. Nous avons pris la décision de faire quelque chose d'urgent. pour la situation de l'électricité, c'est-à-dire d'organiser une veillée pour obliger le gouvernement à rendre des comptes et à assumer ses responsabilités afin de remédier à la situation du mouvement d'hommes-sorts qui est caractérisé par une alimentation électrique irrégulière et intermittente, ce que le gouvernement ne veut pas admettre. Vêtus de chemise noire et rouge, les manifestants ont exprimé leur frustration en scondant « Doumsor panne d'électricité en langue locale à Caen ». Les organisations ont déclaré que cette manifestation est un message fort adressé au ministre de l'Énergie et au président de la République indiquant que le public en avait assez de la crise actuelle d'électricité. Les manifestants portaient des pancartes avec des messages tels que « Le Ghana mérite mieux, réparer Doumsor, Doumsor tue nos rêves, Doumsor détruit des entreprises, réparer-le, Nana. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des générateurs, réparer Doumsor. Plus d'obscurité, plus d'excuses et pas de lumière, pas de progrès. » Ce gouvernement est si arrogant, si catégorique, il est indifférent et il ne se préoccupe pas du sort des Ghanais. En 2023, 63% de l'électricité ghanéenne provenait du gaz naturel, 34% de l'hydroélectricité, 3% du pétrole et moins de 1% de l'énergie solaire selon l'Agence internationale de l'énergie. Alors que la capacité totale installée est d'environ 5100 MW, le resserrement de l'approvisionnement en gaz a fait chuter la production à un peu plus de 3100 MW de capacité de production. Cette capacité est loin d'être suffisante pour couvrir les pics de demandes de consommateurs domestiques et des entreprises. Des appels aux dons ont été lancés comme des couvertures de la nourriture ou des vêtements suite aux inondations qui frappent l'Afrique du Sud. Un phénomène provoqué par les fortes précipitations accompagnées de vents violents. Les autorités font état d'un bilan lourd variant entre 12 et 22 morts dans les provinces côtières. Sarah Emelé. Les inondations qui font rage en Afrique du Sud ont laissé des traces de destruction des infrastructures et des vies humaines dans les deux métropoles du Cap oriental. Selon la police, 10 personnes au total ont perdu la vie lors des récentes inondations dans la municipalité métropolitaine de Nelson Mandela Bay le 8 juin 2024. S'adressant aux victimes, le président Cyril Ramaphosa a promis que le département de la protection sociale aiderait aux enterrements et à donner des instructions aux fonctionnaires pour qu'ils fournissent un hébergement temporaire de 10 jours aux personnes touchées par les inondations. Nous sommes désolés d'avoir perdu jusqu'à 10 vies, autant que nous le sommes, au regard du nombre de personnes qui sont encore à l'hôpital. Mais en même temps, ils ont travaillé ensemble pour sauver beaucoup plus de vies qui auraient pu être perdues. Nous sommes donc très reconnaissants. J'ai eu l'occasion de parler à des personnes dans une salle communautaire à qui j'ai donné l'assurance que le gouvernement allait intervenir pour les aider. Le ministre du Développement humain a déjà commencé à s'occuper de l'hébergement temporaire des personnes et de la mise en place des structures. La municipalité métropolitaine de Nelson Mandela Bay a toutefois écrit au Trésor pour demander plus de 150 millions d'euros afin de venir en aide aux victimes. Le gouvernement assure que des mesures adéquates sont mises en place pour lutter contre les effets dévastateurs du changement climatique. Notre réponse aux catastrophes s'améliore de plus en plus et j'ai dit que nous devions encore nous améliorer parce que le changement climatique est en train de détruire des personnes et les infrastructures économiques. En collaboration avec les organisations civiques et les autorités nationales et provinciales, le président Cyril Ramaphosa veille à ce que le processus de reconstruction repende aux besoins des citoyens et permette le renouveau des zones touchées. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'actualité continue. Sous-titrage Société Radio-Canada